La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe La perception de la douleur ne serait pas tout à fait la même en fonction du moment de la journée et du niveau de fatigue. La tête dans le cerveau Si la sensation de douleur est une perception hautement subjective qui peut varier de manière assez conséquente d'une personne à une autre pour un même individu, la sensibilité à la douleur ne semble pas non plus être toujours constante. Mais comment varie cette perception ? C'est en partie pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs lyonnais et parisiens ont mené une étude avec douze hommes en bonne santé. Après s'être assurés que les volontaires avaient eu des temps de sommeil constants et suffisant durant les trois semaines précédant l'étude, les scientifiques ont soumis les participants à 56 heures consécutives d'expérience dans un environnement privé de tout indice renseignant sur le passage du temps. Plus précisément, cette étude avait deux parties. Une première partie préparatoire, durant laquelle les participants ont pu rester éveillés et dormir comme ils l'avaient fait durant les derniers jours, permettant ainsi de partir des mêmes conditions de départ pour tous les individus, et une seconde partie, durant laquelle l'étude avait réellement lieu, où les volontaires ont dû rester éveillés pendant 34 heures. Pendant ces 34 heures, toutes les deux heures, les scientifiques ont fait souffrir les participants. Pour ce faire, ils ont utilisé une source de chaleur mise sur l'avant-bras qui délivrait une stimulation thermique à 42, 44 et 46 degrés Celsius, pas forcément dans cet ordre, mais toujours pendant deux secondes pour chacune des températures. La tâche des volontaires était d'évaluer l'intensité de la douleur perçue. Dans cette étude, les scientifiques ont ainsi principalement mesuré la fluctuation de la sensibilité de la douleur des participants au cours de la journée et l'impact que le manque de sommeil pouvait avoir sur cette sensibilité. Les résultats de cette étude mettent en évidence que la perception de la douleur pourrait varier assez spécifiquement. Tout d'abord, la sensibilité à la douleur semble fluctuer en fonction du moment de la journée. En effet, il apparaît que pour une même stimulation douloureuse, en moyenne, les participants évaluent la douleur perçue comme plus ou moins forte en fonction du moment de la journée, avec un maximum environ entre 3 heures et 4 heures et demie du matin et un minimum entre 14 heures et 16 heures. Ensuite, il semble exister une association entre le manque de sommeil et la sensibilité à la douleur. Plus le manque de sommeil serait important et plus la sensibilité à la douleur serait grande. Autrement dit, une même stimulation assez douloureuse pourrait être perçue, en moyenne, comme davantage douloureuse avec l'allongement du temps d'éveil. Ensemble, ces résultats mettent en évidence que la perception de la douleur pourrait être influencée à la fois par notre horloge biologique qui rythme le fonctionnement physiologique de notre organisme sur la journée, autrement appelé rythme circadien, mais aussi par l'accumulation du temps d'éveil. Toutefois, même si ces deux éléments ont une importance, des analyses complémentaires utilisant des modélisations montrent que cette fluctuation de la sensibilité à la douleur serait bien plus influencée par notre rythme circadien que par le manque de sommeil. Même si ces résultats doivent être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus, hommes comme femmes, avec d'autres types de stimulations douloureuses dans des conditions plus proches de la vie de tous les jours et en utilisant des observations plus objectives et causales, et même si les mécanismes en jeu demandent être davantage précisés, il semble apparaître que la perception de la douleur pourrait fluctuer au cours de la journée. Une fluctuation cyclique et continue rendant extrêmement sensible à la douleur au milieu de la nuit et bien moins douillée au milieu d'après-midi. Une fluctuation qui semble influencée par l'activité de notre rythme biologique et par la longueur de nos journées. Ainsi, notre perception de ce qui fait mal ne semble pas être tout à fait la même en fonction du moment de la journée et de notre niveau de fatigue. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « À quelle heure a-t-on le plus mal ? » La perception de la douleur varie avec le rythme circadien. Il est écrit par Camille Gobert et il est à retrouver sur le site science-et-avenir.fr. Toutes les études m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site cerveau en argot dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la perception de la douleur. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 213 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'avant même d'atteindre le cerveau, le traitement de l'information douloureuse pourrait être différent entre les femmes et les hommes. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada